Et du Taekwondo pour démarrer, signature d'une charte pour le processus électoral. Les six candidats à la prochaine élection de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo sont tous disposés à l'apaisement en signant cette charte proposée par le président honoré Guillet en charge de la commission d'organisation de l'Assemblée Générale Élective, Jean-Marc Ayassi. Patrice Remarque, Zinon Stanislas, Batili Tayourou, Soumaoro Ibrahima et Keïta Amadou s'engagent à respecter les résultats issus de ce scrutin prévu le 15 octobre. Les candidats sont donc appelés à battre campagne dès ce vendredi jusqu'au 14 octobre. Chotokan Karatidou. De retour du troisième séminaire international de grade SKIF tenu au Ghana du 5 au 6 septembre, maître Nicolas Tanneau a animé un point de presse pour dresser le bilan de la participation ivoirienne. C'est un homme visiblement satisfait au regard des grades obtenus par 6 des 10 personnes présentes à ce stage. L'autre satisfaction, c'est qu'il a lui-même participé à la seconde étape de ce périple à Lagos où il a officié en tant qu'arbitre. Nous avons tiré de riches enseignements de la part de notre chef instructeur, maître Manabou Murakami s'est-il rejoui avant d'annoncer un séminaire de restitution bientôt ? Basketball. Les choses sérieuses débutent le 30 septembre. Le président de la ligue amateur Diabaté Issouf était face à la presse au troisième étage de la fédération ivoirienne de football Sisa Trechville. Une aubaine qu'il a saisie pour annoncer le démarrage du championnat national de Détroit prévu le 30 septembre prochain. 38 clubs participeront à cette compétition au finish. On aura des play-offs qui détermineront les deux clubs qui monteront en Ligue 2. Des prix pour les meilleurs de la saison sont également prévus. Transfer. La ligue en ivoirienne vient de perdre un autre élément important. Il s'agit de l'excellent milieu de terrain du sporting club de Gagnoua. En effet, Jean-Willi Nda, puisque c'est de lui qu'il s'agit à parafa un contrat en faveur du club libyen de première division Al Sadaga. La durée du bail, encore moins le montant du transfert, n'ont été révélés. Le frère jumeau de Jean-Francis Nda, qui entame sa première aventure professionnelle, espère vivement réussir afin de franchir d'autres capes. Tournoi dimanche dernier a eu lieu à Benjarville, au quartier Savane. La finale de la cinquième édition du tournoi Dogo Foot. Cette compétition, discutée autour du thème cohésion sociale, a tenu toutes ses promesses, notamment la finale qui opposait Bengla de Benjarville à EDS. Dajami, au terme d'un match approulement riche en gestes techniques, EDS Dajami s'est imposé par 1-0 grâce à un but de l'atro Joseph Lamsa. Voilà, fin des news sélectionnées pour vous.